Salut à tous, c'est Pang de HNO. Cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un concept que je mets beaucoup en place en cabinet, que j'ai nommé les 3 50. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est expliquer qu'il y a trois éléments importants à prendre en compte en cabinet quand on fait de l'hypnosophie ou de l'hypnose et les observer à longueur de temps pendant la séance tout en étant en fait dans notre séance. Donc, il y a une forme de dissociation à prendre en compte qui est assez importante. Et vous verrez, ça arrive avec l'expérience et le temps. Tout le monde est capable largement de le faire. Je pense pour moi que c'est sans être ce qu'il faut faire. C'est des points de référence qui peuvent être intéressants à mettre en place. Qu'importe le type de pratique qu'on a, ça nous permet juste d'avoir des concepts clés que l'on peut changer, transformer à sa guise en fonction de son système, sa technique, son école, son feeling. Parce que n'oubliez pas, quand vous êtes praticien, vous devez développer qui vous êtes vous et pas vous scléroser dans le système initial qu'on vous a enseigné. Je prends pour exemple, moi, quand je partage mes séminaires ou je donne des cours, l'idée, c'est devenez individuel. Prenez ce qui est bon à prendre, un peu comme ce que je vous propose dans les vidéos. Prenez ce qui vous plaît. Rejetez ce qui ne vous plaît pas. Remettez en question ce qui vous semble intéressant, mais peut-être que la forme que je vous propose ne vous convient pas ou les mots que j'utilise ou peut-être le sens que moi je mets derrière ces mots-là va vous déranger, va vous gêner. Remettez en question, ça n'a aucune importance. Il n'y a pas de vérité absolue. On le voit à longueur de temps, surtout quand on parle d'hypnose et de science humaine, donc avec toutes les guillemets qu'on peut mettre sur le mot science. On se rend compte que les choses ne sont pas parfaites et encore heureux, qu'elles sont très variables et qu'en fonction de l'angle de vue qu'on va prendre sur la problématique ou même sur un concept, chaque école, chaque modèle va avoir développé sa façon de faire et sa perception, toujours en allant vers ce qu'ils estiment être juste, en ayant un feedback clair qui est celui du patient qui donnera en l'occurrence, ça me fait du bien ou ça ne me fait pas du bien. Maintenant, il n'y a absolument aucun système qui est plus juste qu'un autre. Il y a juste des systèmes qui peuvent se compléter ou en tout cas des perceptions qui peuvent vous permettre de vous améliorer dans votre pratique. À partir de ce postulat-là, prenez juste la base qu'on vous a offerte pendant votre enseignement et puis gratter, mettez en question, ne faites pas forcément ce que les codes ont défini, même si dans un premier temps, vous prenez vos bases. C'est comme tout. Moi, je fais souvent l'analogie avec les arts martiaux parce qu'avant de savoir donner, par exemple, un jab, on va se rendre compte qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, mais moi, je sais donner un jab, je l'ai fait 300 fois ». Non, tu sais donner un coup de poing, tu ne sais pas donner un jab. Et encore, tu sais donner un coup de poing en statique. Maintenant, il va falloir que tu reprennes à chaque fois ta base pour bien comprendre ce que c'est donner un jab et pas donner simplement un coup de poing et à mesure, pouvoir le donner en dynamique, le transformer, l'intégrer dans ta pratique et voir quand il y a un partenaire qui réagit différemment à ce que tu as prévu, ce que tu vas faire, comment tu vas le faire, comment tu vas l'organiser, etc. Notre technique, c'est juste ça. Vous apprenez, vous répétez et puis après, soit vous allez dans la direction que votre, j'allais dire votre sensei, mais vos professeurs vous ont enseigné et vous avancez mordicus tel qu'eux, ils l'ont enseigné. C'est une voie qui est tout à fait louable parce que vous allez arriver dans une forme de perfection du système que vous mettez parce que vous répétez les codes de base qu'on vous a enseignés ou vous faites un peu plus que ce qu'on voit en Jeet Kundo, donc un style martial qui est, prends ce qui est intéressant pour toi, jette ce qui ne l'est pas. Ça ne veut pas dire que ce qui ne l'est pas intéressant n'est pas bien, c'est juste, ça ne me parle pas, ce n'est pas mon énergie. Je prends mon exemple. Moi, vous savez que je n'aime pas l'EFT. Pour autant, je l'étudie et j'étudie là en l'occurrence en ce moment le TFT pour un peu comprendre, pour voir, pour me dire il y a des éléments qui sont super intéressants, ça aide les gens. Maintenant, moi, je ne le ferai pas, en tout cas pas dans la forme qui est proposée. Mais ça n'empêche pas qu'on prenne des éléments, on en rejette d'autres. Moi, j'aime la thérapie provocatrice. Il y en a qui n'aiment pas du tout. Ils vont dire que ce n'est pas leur énergie, ce n'est pas leur feeling. Effectivement, pour chaque personne, il y a des choses qui correspondent ou pas. Donc, vous, dans votre pratique de praticien, choisissez un petit peu ce que vous voulez et puis soyez clean avec vous. Le plus important, et ça, c'est vraiment, pour moi, une des premières étapes quand on travaille en thérapie, il faut penser aussi à vous et avant tout à vous. Pourquoi ? Parce que c'est vous qui allez faire des thérapies, en tout cas, tendre à aider des personnes au quotidien qui ne vont pas forcément être au mieux. Et si vous ne vous l'êtes pas non plus et que vous n'êtes pas en phase et que vous n'êtes pas content de faire votre boulot, pas content de faire système technique, pas content de faire ça, ça va se ressentir automatiquement. Surtout, nous qui parlons beaucoup de subconscients, on va quand même sentir que la personne en face, ça la saoule. Comme certaines personnes qui nous disent « Ah, ben moi, j'ai vu un psychologue ou un psychanalyste pendant des années et j'avais l'impression qu'il n'en avait rien à faire. » Ce qui n'est certainement pas le cas, mais possiblement, si c'est ce qu'a ressenti le partenaire, ça peut créer une problématique dans la dynamique et dans le processus de mieux-être. Donc, prenez votre temps et kiffez. Vraiment, prenez du kiff dans votre pratique. Lâchez-vous. Si ça foire, ça foire, foirer entre guillemets. C'est-à-dire que si techniquement, il y a une chose que vous souhaitiez mettre en place parce que vous l'avez étudiée avec un professeur, vous l'avez lu, vous l'avez entendu ou regardé sur une vidéo, ce que vous avez tenté, si ça n'a pas fonctionné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un feedback tel que on vous l'a enseigné, ça n'a pas d'importance. Dans une thérapie, c'est long. Et puis, s'il y a des choses qui ne passent pas avec un partenaire parce qu'il faut aussi se rendre compte que chaque partenaire vit ce qu'il a à vivre. Et donc, même si techniquement, vous pouvez être super propre, connaître telle technique de PNL, technique datée, technique de recadrage, n'importe où, on s'en fiche. peut-être qu'avec cette personne-là, aujourd'hui, à un moment T, dans un lieu X, on n'y arrive pas. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous continuez votre écoute, votre arrêt. Tant que vous avez vos bases, vous pouvez toujours faire des pirouettes et retomber sur vos pattes. Et c'est vraiment l'idée qu'il faut garder en tête. Donc, moi, là, je vous propose trois concepts que je développerai certainement sur plusieurs vidéos si ça vous intéresse. Donc, les concepts des 3 à 50. Donc, l'idée de base, c'est, première chose auxquelles je reviens souvent, qu'on met en accord dans le deal initial du pré-talk, c'est 50% du boulot se fait par toi et 50% du boulot se fait par moi. C'est-à-dire que, on est à 50-50. Tu bosses, je bosse et ensemble, on va réussir à obtenir des résultats. On est dans le partenariat. Donc, on n'est pas dans la toute-puissance potentielle de ce que propose un praticien. Non, non, on n'est pas meilleur que nos partenaires. On connaît un système technique, on a vu des choses, on a de l'expérience et on tend à proposer un cheminement qui peut aider ce dernier. Après, on a la posture qui est être 50% centré sur soi, nous, praticiens, et 50% centré sur notre partenaire. Alors, c'est vrai que, selon les systèmes techniques, on va dire, non, il faut être complètement ouvert et empathique à notre partenaire, limite à s'oublier, à ne plus exister. Alors, même si, dans l'absolu, je suis d'accord avec le concept, la mise en place pratique est assez complexe et je ne trouve pas réaliste, mais ça reste très personnel. Par contre, réussir à nous, en tant que praticiens, à rester suffisamment à l'écoute de nos contre-transferts, de nos émotions, de ce qui se passe dans nos têtes quand le partenaire nous dit quelque chose, c'est-à-dire les liens qu'on est en train de faire ou en tout cas les questions qu'on peut proposer. pour les personnes qui travaillent plus sur un travail en suggestion passive, c'est-à-dire votre partenaire ne réagit pas, voir vous, comment vous êtes centré sur votre travail en suggestion, comment vous le sentez, comment vous sentez le contact avec votre partenaire, etc. Et, alors, centré sur soi et centré sur le partenaire, c'est-à-dire tous les feedbacks qu'il va donner, ce qu'on peut ratifier, ce qu'on va pouvoir observer, calibrer chez l'autre et puis poser comme question, respecter ses émotions ou au contraire secouer certaines émotions. En tout cas, ne jamais trop se perdre dedans, donc je reviendrai dessus, et ne jamais trop se perdre en nous parce que dans ce cas-là, on va oublier et perdre ce lien thérapeutique qu'on a avec notre partenaire. Et enfin, là, c'est vraiment plus pour les personnes qui font de l'hypnose, l'hypnosophie, etc. c'est cette idée d'avoir une trans 50% consciente et 50% subconsciente. Donc, ce que moi, j'appelle une trans équilibrée. De manière générale, Hellman lui avait dit et avait mis en place un concept, il expliquait qu'il fallait arriver au niveau somnambulique pour avoir un travail qui est cohérent, intéressant au niveau des trans. ce auquel j'adhère avec le temps. Il est vrai qu'il y a des moments où on peut travailler de manière un peu différente. Mais sur un travail en suggestion directe, il est vrai et pour moi, je trouve qu'il est préférable de travailler effectivement au niveau somnambulique. Un niveau SDL ou on va dire les ultras après, ce n'est pas une nécessité, ça va dépendre du travail qu'on veut faire. par contre, un peu moins, ça va dépendre si vous êtes dans un rapport qui va être très interactif ou pas et ce que vous voulez entraîner dans le travail thérapeutique, technique que vous voulez mettre en place. Donc, moi, je reste encore vraiment sur ce postulat très Hellmanien qui est amener notre partenaire à un niveau somnambulique pour optimiser. Ce n'est pas pour dire qu'il faut absolument arriver au niveau somnambulique. c'est pour optimiser les suggestions en fait en direct et le travail hypnotique mis en place. Par contre, moi, à ça, je rajoute, alors, dans cette notion en réalité de somnambulique, de ce que j'ai constaté, il y a certaines personnes qui partaient super loin d'un point de vue subconscient. C'est-à-dire, des personnes qui vont être en mode pâte à modeler, guimauve et qui ne vous répondent plus, qui ne sont plus actifs, qui sont tout mous sur la chaise. et pour moi, le partenaire est trop dans une dynamique qui va être complètement subconsciente et de mon point de vue, même si je sais que dans certains courants, au contraire, c'est ce qu'on attend et ce qu'on veut parce qu'on estime qu'il y a un lâcher-prise total, pour moi, c'est une forme de fuite et donc pas bon pour le type de thérapie, en tout cas en hypnosophie telle que moi, je le conçois, que je mets en place. De même, une personne qui va trop rester dans l'ultra conscient rationnel va être déséquilibrée parce qu'il ne va pas lâcher suffisamment prise pour se permettre d'entendre ce que le subconscient a lui dire. Donc, je reviendrai davantage si ça vous intéresse sur ces principes-là. M'étendre vers une transe équilibrée. Comment on va pouvoir définir cet équilibre-là ? C'est vous, en tant que praticien avec l'expérience, qui allez pouvoir voir certains points, notamment, moi, je suis beaucoup dans une hypnose où je fais parler mon partenaire quand il est dans sa transe. Je lui pose des questions, je lui fais même rationaliser beaucoup de choses. Donc, ça sera à vous avec l'expérience de vous rendre compte de son niveau. Donc, je rappelle les trois 50. 50-50 du job, nous, le partenaire. 50-50, posé sur nous, 50%, posé sur le partenaire, 50%, c'est-à-dire l'attention et l'équilibre. Et une transe équilibrée, 50% consciente, 50% subconsciente. À partir de là, ça nous fait travailler sur énormément de choses. Ça ne paraît rien comme ça parce que j'en parle en cinq minutes, mais vous allez vous rendre compte que ça nous impose une posture thérapeutique bien spécifique. Ça nous impose de comprendre beaucoup, beaucoup les trans des partenaires. Donc, ce n'est pas parce qu'on a reconnu certaines personnes en trans qu'on va les reconnaître sur tout le monde. Donc là, ça va être l'expérience, l'observation que tout le monde est capable largement d'avoir avec un peu de temps. et donc avoir des compréhensions de ce que peut être une transe. Et là encore, et ça va dépendre de vos écoles, de vos tendances, moi, j'ai une définition de la transe qui est connexion entre le conscient et le subconscient en passant au travers d'un sas d'administration, ce que j'appelais avant le facteur critique, qui permettra donc une meilleure connexion. l'idée, c'est que c'est vraiment un dialogue entre le conscient et le subconscient. Et ce mot dialogue a énormément d'importance pour moi dans la traduction que j'ai d'une transe. Donc, pour revenir sur un post que j'ai eu il n'y a pas longtemps, le dialogue, il peut se faire de plein de façons différentes et on n'a pas forcément une transe d'hypnotique. Les transe, on peut les vivre de plein de façons différentes. Donc, les transe quotidiennes, les transe de concentration, les transe de colère, les transe émotionnelles, bref, plein, plein de types de transe. Après, c'est savoir justement si on reprend une transe de colère, c'est une transe qui n'est pas du tout équilibrée, qui est beaucoup dans le subconscient et vous aurez beau dire stop, détends-toi, calme-toi, le conscient n'en a rien à battre. Donc, complètement déséquilibré et quasiment inexploitable. Bon, ça, je pourrais revenir sur ce principe-là. Donc, voilà sur quelques points que je voulais partager. Si les concepts peuvent vous intéresser, je peux faire des vidéos point par point sinon, on passera sur autre chose. Bien sûr, observez, étudiez, apprenez, testez, ne croyez absolument jamais, jamais, jamais ce qu'on vous dit. on vous enseigne, on vous enseigne des éléments, on vous partage des choses. Ce n'est pas pour autant que c'est juste, c'est juste un momenté et peut-être que vous, dans votre manière de faire, ce ne sera pas bon pour vous ni pour votre partenaire. Donc, soyez créatif, faites-vous confiance, écoutez-vous et vous allez petit à petit prendre votre envol avec ce que vous êtes capable, à l'intérieur de vous et tout votre background qui est votre vie, en fait, d'évoluer. Donc, testez. Puis, si vous aimez, si vous apprenez des choses, si vous trouvez que ces choses sont positives et bonnes pour du monde, partagez parce que le partage permettra à d'autres personnes de créer leurs propres recettes à un moment donné. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Béron. Ciao.